... Il faut faire la guerre aux opérateurs postaux illégaux pour les inciter à se conformer à la loi portant réglementation du secteur des postes en République du Congo. C'est la mission que s'est assignée la direction de la réglementation postale de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques ARPCE débutée. Ce lundi 31 juillet à Brazzaville, déployé sur le terrain, ces agents, assermentés accompagnés de la force de l'ordre, se sont investis à la vérification des documents autorisant ces établissements à exercer librement. Acte 1, la descente à l'Agence ACC. Après vérification, ces agents constatent amèrement que cet établissement assez connu dans ce domaine n'a aucune autorisation valide et le stockage des colis laisse à désirer. Le premier contrôle d'aujourd'hui, c'est vous voudrez voir si vous avez votre autorisation d'exercer dans le service postale. La seconde descente a été au site des annexes de l'aéroport où sont logées plus d'une vingtaine d'agences qui exercent illégalement depuis des années. A la grande surprise, la majorité des établissements contrôlés n'est pas autorisée par le régulateur à exercer dans cet écosystème. Même cas de figure pour ce transporteur urbain qui n'a reçu mandat. Pour les inciter à se régulariser, une mise en demeure leur sera donnée. Toutefois, les PV leur ont été signés. Tous qui sont ici, ils exercent dans le domaine postal sans autorisation. Et vous voyez dans les conditions dans lesquelles ils mettent les colis que les gens viennent déposer ici, c'est très difficile de conserver un colis comme ça. Les gens vont perdre, il faut penser aux utilisateurs. Donc maintenant, on est venu pour constater, faire un procès verbal, comme quoi ils n'ont pas pu respecter la réglementation. Si les décisions ne viennent pas, je ne peux pas prendre les décisions. Tout ce que nous sommes là, c'est pour faire pour l'instant un PV de constatation qu'ils sont ouverts sans autorisation. Donc pour la suite, c'est la partie judique. Il est gantant pour ces établissements à migrer vers le formel. Les portes de l'Agence congolaise pour la création des emplois à CPCE sont ouvertes afin de les accompagner dans le processus de formalisation, d'autant plus que la sensibilisation par cette entité publique a été faite. Oui, c'est une initiative qui va courir jusqu'à l'année 2024. Nous aurons des contrôles permanents. Nous voulons accompagner ces opérateurs. La preuve, c'est qu'on les a invités, on les a mis en contact avec la CPCE. Ils peuvent être des sociétés, des SRL avec un seul unipersonnel et se mettre à jour. Beaucoup, il y en avait qui avaient des autorisations, mais ils n'ont pas renouvelé. D'autres, ils ne sont jamais venus vers nous malgré les nombreuses demandes. Débuté à Brazzaville, cette opération de contrôle des opérateurs posteux se poursuivit à Pointe-Noire. Le régulateur ARPCE est déterminé à assainir le secteur postal du Congo en veillant à l'application de la réglementation en vigueur.